Mais avant de développer ces titres, ces hommages rendus un peu partout en France à Rémi Fraisse, le jeune homme de 21 ans tué il y a une semaine par une grenade offensive au barrage de Sivance dans le Tarn. À Amiens, l'hommage rassemblait une centaine de personnes et parmi elles, des défenseurs de la nature qui partagent dans notre région les préoccupations écologistes de Rémi Fraisse. Regardez le reportage de Jennifer Baillat et Jérôme Arignon qui les ont suivis. Rémi lui était venu pour exprimer son opposition au barrage de Sivance. Pas de slogans scondés, pas de banderoles. Cet après-midi, le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Quelques pancartes ont suffi à condamner la violence dont a été victime Rémi Fraisse. Pour Rémi, pour dire qu'acte à la violence. Il y a eu une disproportion de la réponse policière. Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe quel manifestant en France. Je ressens de la honte pour la France, réellement. Parmi les manifestants présents à cet hommage, des militants de Picardie Nature, une association similaire à Nature Midi Pyrénées dont était membre Rémi Fraisse. Tous ici sont des défenseurs de l'environnement de la première heure. Depuis plus de 40 ans, ils se mobilisent. Et depuis plus de 40 ans, ils ont la sensation de se heurter à l'inertie des pouvoirs publics et à l'incompréhension politique. On nous donne peut-être plus la parole qu'avant, mais ce qui ne veut pas dire qu'on l'écoute beaucoup plus. Notre attitude, elle est pacifique. Nous utilisons tous les moyens légaux, mais effectivement, on est exaspéré de l'attitude de l'État dans certaines situations. Malgré le désintérêt apparent de l'État et malgré le drame récent dans le Tarn, ces militants Picard continuent leur combat en faveur de l'environnement. Un travail de chaque instant. On ne fait pas ça par plaisir. On fait ça parce qu'on est persuadé qu'il faut absolument préserver les fonctionnalités des écosystèmes. Et c'est pour ça que nos combats sont difficiles. Ils sont souvent mal compris. Effectivement, on s'oppose à des formes de développement qui vont apporter des avantages à quelques-uns et des désagréments à l'ensemble de la collectivité. Pollution, décharges sauvages, menaces de destruction de milieux naturels, minutieusement, quotidiennement, Picardie Nature, comme tant d'autres associations en France, portent aussi ces dossiers devant les tribunaux. Un combat de longue haleine qui prendra parfois plusieurs dizaines d'années. D'accord. 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 – Sous-titrage FR 2021